Je suis chargée de partenariat et innovation dans un domaine d'innovation qui s'appelle Bioraffinerie et Produits Biosourcés, donc INRAE. Je suis également référente impact du pôle partenariat du département de transport INRAE. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation de sensibilisation, d'information sur l'innovation, le rôle qui joue la recherche dans le processus d'innovation et surtout comment protéger les résultats des travaux de recherche que vous faites en tant que chercheur et chercheuse. Elio Spire, notamment, c'est un réseau très actif, très dynamique de ce point de vue. Et donc, il est vraiment important en tant que scientifique, acteur et actrice de la recherche publique, protéger nos travaux et les intérêts de la recherche publique. Donc, dans un premier temps et dans un deuxième, je vous propose de faire un petit focus sur la recherche partenariale. Ça va être rapide. Donc, comme je le disais, moi, je suis INRAE, chargée des partenariats d'innovation INRAE. Mais, donc, INRAE a choisi d'organiser ses compétences en domaine d'innovation. Donc, il y en a 15. Moi, je suis CPI avec mon collègue Jean-François Ballester sur un de ces domaines. Mais, sachez que dans tous les instituts de recherche publique, le CIRAD, l'IRD, etc., on a toujours, on a l'équivalent. Donc, en fait, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est évidemment un focus, par rapport à mon expérience, à ce que je connais d'INRAE. Mais, dans les autres instituts publics, vous trouverez aussi des gens, donc, pour vous aider et pour vous informer. Donc, tout d'abord, très rapidement, en fait, c'est quoi l'innovation ? Parce qu'il y a souvent, on confond ou on fait le lien, en fait, entre invention et innovation. Donc, l'innovation arrive lorsque une nouvelle idée, un concept, donc une invention, trouve un usage, un utilisateur ou des utilisateurs, un marché. Et donc, on peut dire qu'il est, enfin, il se distingue par un succès, donc ça veut dire que ça a été appliqué et adopté. Donc, cette innovation, elle peut ou pas provenir, enfin, venir d'être le résultat de la recherche. Parfois, on fait des innovations sans qu'il y ait de la recherche. Mais, aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, évidemment, la recherche est un levier essentiel du processus d'innovation. Donc, là, j'ai essayé, donc j'ai repris quelques schémas, on va dire, classiques pour expliquer le processus d'innovation. En fait, de façon générale, donc là, vous pouvez voir, à gauche, donc vraiment, on parle des TRL, donc de Technology Readiness Levels, donc les niveaux de maturité technologique d'une idée, d'un concept, enfin, d'une innovation. Donc, on voit à gauche, tout ce qui est, donc, la recherche publique, nous, on est des chercheurs et des chercheuses, des scientifiques. Notre mission est de produire de la connaissance. Cette connaissance, et donc, voilà, c'est les TRL 1 étant vraiment l'idée sur la feuille, sur le papier, et voilà. Donc, après, on passe à la caisse de faisabilité, etc. Ensuite, vient une partie qui est le développement technologique, qui peut être, là, on parle de, voilà, validation des preuves de concept, démonstrateur, échelle pilote, etc. Prototype. Donc, là, il y a beaucoup d'entre vous qui sont concernés, qui peuvent être concernés, donc, par ce stade. C'est pour ça que si vous voyez la flèche à gauche, je l'ai mis en réalité, cette flèche. On a beaucoup et de plus en plus des instituts de recherche qui participent au développement technologique. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure avec un exemple. Ensuite, donc, la dernière partie vers la droite, c'est vraiment l'application ou l'acceptation, enfin, la commercialisation d'un produit ou d'un service. Ou, enfin, commercialisation ou application, parce que je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on ne parle pas, lorsqu'on parle de valorisation et d'innovation, ce n'est pas uniquement la valorisation économique. Il y a aussi une, on peut valoriser des innovations d'un point de vue social. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, il n'y a pas que la valorisation économique. Donc, désolé d'utiliser des termes un peu barbares, mais ça, c'est vraiment pour qu'on ait une idée. Lorsqu'on parle d'innovation, en général, on parle de deux types d'innovation, mais qui sont souvent liés. Enfin, il peut y avoir un processus itératif entre les deux, qui est celui de technologie push versus market pull. Grosso modo, et surtout dans le cas qui nous concerne, nous, acteurs et actrices de la recherche, c'est la technologie push. Ça veut dire qu'il y a une avancée technologique, un nouveau concept, une invention qui va suivre ce processus de développement jusqu'à être commercialisé et venir reprendre à un besoin du marché. Sachant que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui fait la différence entre l'innovation et l'innovation, c'est justement ça, le fait qu'on ait passé à une commercialisation ou à être adopté par la société. Et de là, de l'autre côté, donc on a le market pull, ça veut dire qu'on a, donc ça part plutôt de la droite vers la gauche, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est exprimé par le marché ou par la société, et avec une demande précise et c'est là que ça va se déplacer vers la gauche. Là, avec des échanges et des collaborations avec les chercheurs et les chercheuses, on arrive donc encore dans ce cycle de production des connaissances et des développements pour faire un produit. Alors, donc, l'innovation, je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont un peu réticents à parler d'innovation dans la recherche, parce qu'ils disent non, mais voilà, il y en a marre, la recherche, ça sert à créer de la connaissance. On est tous d'accord, mais nos travaux de recherche, enfin, les scientifiques, en réalité, sont aussi des experts. Lorsqu'on discute avec des industriels, nous, en tant que chargés des partenariats d'innovation, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, de protéger les intérêts de la recherche publique, et une des choses qu'on fait, voilà, c'est faire comprendre aux industriels que les chercheurs, il y a vraiment une valeur ajoutée de la part des compétences des scientifiques. Donc, il y a de plus en plus, je disais, d'intérêts de la part de l'industrie qui va venir chercher ce qu'on fait dans l'institut public pour développer, voilà, et trouver des solutions à des problèmes, par exemple. Donc, si on prend, donc, l'exemple de la recherche, donc, on se place, donc, ça, c'est ce cercle qu'on appelle le cercle de l'innovation, donc, tout en haut, vous voyez, donc, ça, c'est la recherche. Ensuite, enfin, cette procédure, pardon, une parenthèse, comme je disais, c'est à peu près, c'est assez classique, c'est l'association Curie, donc, qui fait, qui a fait, donc, ce schéma, et donc, je disais, vous pouvez trouver, parce que tout à l'heure, je vais parler des secteurs qui peuvent vous céder à chacune des étapes, c'est à peu près, ça, ça a été fait pour une RAE, mais vous trouverez le même schéma dans vos instituts de recherche, si vous n'êtes pas une RAE. Donc, je disais, une fois que la recherche a été, enfin, qu'on a arrivé à un résultat de recherche, il y a dans un premier temps une détection qui est faite au niveau, en général, de l'unité, aussi, parce que peut-être que les chercheurs, ils ont déjà quand même une idée de ce à quoi ça peut servir, et la première chose à faire, c'est toujours faire une déclaration d'invention. Donc, dans ce cas, le nom, c'est une RAE, c'est déclaration d'invention et des résultats valorisables, mais ça peut changer, le nom peut changer, mais c'est toujours ça, puisque ça va créer, voilà, ça va mettre un point à date sur cette déclaration d'invention ou des résultats qu'on pense valorisables. Ensuite, l'étape d'après, c'est de protéger cette idée. Donc, cette idée, soit elle peut être, voilà, donner lieu à un brevet, un savoir-faire, certificat d'optation végétale, peut-être tout simplement à une publication, parce que la plupart du temps arrive, donc il y a ces résultats-là, en fait, on va faire une publication. Ensuite, on peut ou pas, en fonction de ça, demander ou chercher un financement pour faire de la prêt ou maturation ou de la maturation dans le cas où on pense que cette idée peut donner lieu à une création d'entreprise. On peut aussi faire un contrat de recherche avec un industriel, mais ça, on le verra dans la deuxième partie de ma présentation. Et voilà, et après, c'est donc l'innovation, donc si ou pas, puisque parfois, malheureusement, beaucoup de, enfin, ne pas toutes, enfin, toutes les entreprises, tous les projets d'entreprise ne voient pas le jour ou ne se maintiennent pas. Voilà, et bon, et après, il y a l'impact, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est aussi un aspect important auquel les instituts de recherche s'intéressent, à évaluer l'impact des travaux de recherche produits et vraiment au niveau de la société. Et donc, juste un petit point, je disais, c'est que souvent, cette innovation va venir aussi ressourcer la recherche. Ça veut dire qu'on va avoir aussi, elle va être source des questions de recherche. Donc, voilà, donc ça, je reviens rapidement, mais bon, je l'ai déjà dit, cette déclaration d'invention et des résultats valorisables peut donner lieu, en fait, à une diversité des types de protections que j'ai déjà nommées, que vous voyez ici. Donc, on vient justement, à l'instant, d'avoir un exemple. Cette propriété intellectuelle a donné lieu à une formation, puisque c'est-à-dire que Karima nous a montré, il y a des formations qui sont faites, des publications, on peut faire une licence avec ou pas, ou un lien avec une création d'entreprise, etc. Voilà, donc la propriété intellectuelle et intellectuelle peut être différente. Donc, rapidement, à chaque étape de ce processus, vous avez des experts et des expertes métiers qui sont là pour vous accompagner à chaque étape. Donc, au début, lorsque vous allez, par exemple, signer ou vous allez commencer à discuter avec un industriel, il faut signer un accord de confidentialité, et puis aussi la signature des contrats, à voir, donc là, les termes sont un peu barbares, donc je ne vais pas, IPP, c'est l'ingénieur projet de proximité, je crois. Donc, c'est au niveau du centre ou de l'unité, donc il faut la consulter par rapport à, enfin, pour qu'elle vous fournisse un accord de confidentialité, ne jamais échanger sans savoir, et ni diffuser des résultats non publiés sans accord de confidentialité signé. Des minutes. Oui ? Des minutes. Oui, voilà. Donc, voilà, donc on est là, donc pour vous aider, n'hésitez pas. Donc là, j'avais mis un exemple, mais il a été donné. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un enjeu pour le progrès économique équitable. Ça veut dire qu'on essaye de protéger, comme je disais, les intérêts de la recherche publique. Donc, j'avais mis un exemple de valorisation qui est fruit des premières années des recherches, parce que vous connaissez, donc, qui est la prédiction par spectrométrie IR du potentiel méthanogène. Donc là, vous voyez, donc je passe vite, parce que je voudrais quand même dire un mot sur le partenariat. Donc là, vous voyez, justement, donc un exemple. Donc, très rapidement, innover par la recherche partenariale, mais bon, ça, je passe, je pourrais vous donner, laisser les slides. Donc, mon message, c'est celui-ci, lorsqu'on fait un partenaire avec un industriel, c'est un questionnement éthique partagé. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire avec ce partenaire. Toujours en ayant en tête la défense de l'intérêt général et des liens publics, la qualité scientifique de la recherche et la responsabilité quant aux conséquences. Bon, ça me parle de la recherche, pour ça, je passe. Donc, les labels, je ne vais pas parler des carnots. En résumé, voilà, donc, j'innove. D'abord, lorsque vous innovez, je protège, je valorise. Donc, là, il y a un petit pense-bête qui est distribué par Inrae, donc, avec toutes les astuces pour être protégé quand on fait de l'innovation. Et pour aller plus loin, il y a des Inrae, donc, a mis en place des webinaires qui sont à destination des Inrae et de tous les personnels des SUMR Inrae pour les bonnes pratiques de l'innovation. Voilà, donc, je n'ai pas pu parler des carnots, mais bon, voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, il clôture notre session sur la valorisation et les projets européens, les projets de réseaux européens. Donc, est-ce que certaines personnes ont des questions ? Vincent Baten est là pour animer avec moi cette dernière petite session de questions, s'il y en a, ou de remarques et de propositions. J'avais une question pour Diana, si je puis me permettre. Dans le Nouvel Appel européen, on fait la distinction entre les projets de recherche et des actions d'innovation, et d'autres où c'est pure action innovation, donc innovation action. Et en spécifique, est-ce qu'au niveau Inrae, vous avez déjà identifié quelle est la manière de répondre à ces projets, ou est-ce qu'on va répondre de manière classique comme on fait pour les autres projets, je dirais, dans Horizon Europe ? Je pourrais laisser répondre, Christine. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'en général, c'est sûr de la différence, c'est que le TRL, donc le niveau de maturité technologique, n'est pas le même, et que le porteur pour les IA, pour les innovation action, c'est un général, c'est un industriel. Alors que les RIA, ça peut être un institut de recherche. Guillaume, peut-être, tu peux compléter ? Oui, les IA ne sont pas nécessairement portés par des industriels, je suis désolé de te contredire, mais effectivement, on attend une plus grosse participation des partenaires privés dans une innovation action, avec des TRL plus hauts, exactement comme l'a dit Diana. La différence, ça va être vraiment au niveau de l'impact, mais il y a également une différence dans le financement. Et en fait, une des raisons pour lesquelles avoir des industriels qui coordonnent ces actions, ça va être aussi simple qu'on ne le croit, c'est que les partenaires privés sont financés à 70% sur les innovation action, que dans Horizon Europe, il y a même un certain nombre d'appels où ils sont financés uniquement à hauteur de 60%, alors que sur les RIA, tout le monde est financé à 100%. Donc, il faut amener cette partie du financement, cette partie d'in-kind qui est un petit peu problématique. Après, INRAE et les organismes de recherche publique coordonnent des innovation actions. On en a assez peu, puisque ce n'est pas là où nos chercheurs sont le plus à l'aise, mais on a pu voir notamment que sur l'appel Green Deal, qui était le dernier appel d'Horizon 2020, dont le dépôt et les résultats ont été donnés maintenant, il y a un mois, c'était principalement des innovation actions, et c'est principalement des organismes publics de recherche qui vont coordonner ces projets. Merci pour la réponse claire.